hello tout le monde très content de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo où je vais vous emmener avec moi au challenger de naples on est en train de préparer les affaires en ce moment je vous montre un petit peu mon sac c'est un peu le bordel dans la chambre mais on s'en sort petit à petit toujours un moment un petit peu qu'on n'aime pas trop de faire les affaires mais il faut bien le faire en attendant je vais essayer de vous montrer un petit peu tout le challenger est aussi mon voyage j'ai vu que la vidéo sur ce que je faisais à l'entraînement ça vous plaisait donc du coup c'est cool j'essaierai d'entrer un petit peu plus en détail et surtout je vous laisse découvrir la suite du coup aujourd'hui c'est le départ qu'on a on est déjà l'aéroport je vois patin d'arriver il aime bien toujours prendre une marge très petite comme ça au moins il se fait un petit peu stressé avant le avant le début du vol en attendant eh bien je vous montrer quelques petites images du coup de l'aéroport et du vol et j'espère que ça va vous plaire à tout on a retrouvé le dernier du jour bonjour alors content d'être à l'aéroport mais il est sain et sauf tu as mis un petit peu de temps aujourd'hui ça se joue à pas grand chose je l'avais dit à pas grand chose je le connais tellement bien et ça y est on est bien arrivé à l'aéroport de naples napoli chissiam où on y est le vol s'est très bien passé une heure vingt de vol et donc du coup je vous retrouve tout à l'heure pour la première séance du jour sur terre battue avec normalement un beau soleil ça va être super agréable ce que tu disais bonjour sans rapide et du coup qu'est ce que tu veux en faire tous les jours tous les jours on est parti à la naples regardez on est là détendu et la suite du coup ce sera l'entraînement avec un jeune d'ici avec jo qui sera évidemment là et on va partir sur une bonne heure et demie d'entraînement et et ce sera tout pour pour tout tout le temps 2 C'est la fin de l'entraînement. Deux bonnes heures ce soir après le vol. Franchement, ça a fait du bien. On a bien décrassé. En plus, c'est la pleine lune. Pour celles et ceux qui ne savent pas, le loup, c'est mon animal préféré. Donc là, je sens que je me sens en pleine forme. Et en tout cas, c'était super. Franchement, super condition. Beau terrain. Très, très bien accueilli ici à Naples. Et j'ai joué avec un jeune italien qui joue vraiment bien. Donc la suite, c'est demain avec Ben Bonzi. Que vous connaissez sûrement d'ailleurs pour tous les connaisseurs de tennis. Et je vous dis à tout à l'heure du coup. Salut tout le monde. Samedi 23 mars. Dernier entraînement avant le match de demain. Et regardez avec qui on va s'entraîner aujourd'hui. Benjamin Bonzi. Il est là, notre petit Ben. Qu'on aime beaucoup. On dit souvent que c'est notre grand ami sur le circuit. Aujourd'hui, on va faire un petit practice entre amis. On va envoyer des gros rouleaux comme on aime faire. Sous un beau soleil. On va se régaler en tout cas. Je vous mettrai quelques images. A toute. Sous-titrage Société Radio-Canada Et regardez qui est là, notre ami Ben. Alors ? Alors mon Ben, je voulais te demander, petite astuce pour ceux qui nous regardent, qu'est-ce que tu penses qu'un joueur de tennis a besoin pour pouvoir progresser et s'il veut peut-être devenir un jour un joueur de tennis professionnel ? Une qualité. C'est une question qui coûte cher ça. Une question qui coûte très cher. Mais si tu devais vraiment se dire une qualité. Vraiment quelque chose qui est important, qui est essentiel pour toi pour pouvoir devenir un joueur de tennis professionnel et surtout qui est important dans son quotidien. La résilience. La résilience. La résilience. On valide ça. C'est-à-dire qu'il ne faut jamais rien lâcher. On sait que le quotidien d'un joueur de tennis professionnel est très difficile. Et c'est vrai que ça, c'est une qualité qui est ultra importante. Merci à tous pour nous avoir suivis. Merci Ben pour ce bel entraînement aujourd'hui. Et à toutes les gars. Ça y est, c'est le jour J. Dimanche 24 mars. Aujourd'hui, reprise à la compétition. Après trois semaines d'arrêt. Depuis ma blessure au dos et donc du coup mon virus. C'est parti. Je vous montrerai quelques images. A toutes. C'est parti. Ça y est, on a franchi le premier tour. On se balade un petit peu dans Naples aujourd'hui. Contre Milieff du coup, j'ai gagné 6-4-6-2. Et la suite ce sera demain contre un compatriote, Arthur Gia. Un jeune joueur qui monte et qui joue très bien au tennis. Donc, je vous ferai suivre ça aussi. Bon, malheureusement, ce vlog va s'arrêter sur une mauvaise note. Je me suis blessé aujourd'hui contre Arthur Gia au premier point du match. Je n'ai même pas eu le temps de jouer. Ma cheville, elle a tourné. J'ai voulu prendre un appui côté coup droit et glisser. En fait, en glissant, mon pied s'est bloqué. Ma cheville, elle a tourné. Je ne sais pas encore ce que c'est. Je vais faire des examens demain ou après-demain. Donc, je vous remercie en tout cas de m'avoir suivi lors de ce vlog à Naples qui avait si bien débuté. Je me sens super bien dans cette ville qui est vraiment incroyable avec beaucoup de très bonnes vibes. On mange très bien. Où le club était super. Vraiment un très beau tournoi. Donc, j'espère y revenir l'année prochaine. En attendant, je vous remercie. Je vous tiendrai au courant évidemment pour la suite. On ne lâche pas. Et puis, je vous remercie pour tous vos messages de soutien. Et aussi pour soutenir la chaîne. Et je vous dis à très vite. Bon, ça y est. J'ai mon attel pour la cheville. C'est en attendant mes examens que je vais passer cet après-midi sur Marseille. Je vais aller faire une échographie. On n'en saura plus sur ce qui s'est passé. Apparemment, le médecin ce matin m'a dit que de tous les ligaments qu'il y avait dans la cheville, il y en a un qui serait touché. Donc, on ne sait pas du tout si le ligament est distendu ou s'il y a une lésion partielle ou si c'est plus important que ça. Donc, on va regarder ça à l'écho. Et puis, je vous tiendrai informé. Et j'essaierai de vous donner le diagnostic et mon temps d'arrêt du coup avant de pouvoir retourner sur les cours. Merci à tous en tout cas de votre soutien. Vous avez été nombreux à me soutenir sur Twitter notamment. Donc, merci à vous. Et puis, je vous remercie pour continuer de me suivre. Et à tout à l'heure. Ça y est, c'est la fin de ce vlog. Bon, malheureusement, on se quitte sur une blessure. Alors, j'ai une entorse de l'articulation du chopard qui est située juste en dessous de la cheville. Donc, avec aussi des hématomes au niveau de la cheville sur les ligaments. Dans mon malheur, entre guillemets, il n'y a rien de cassé. Aucun ligament n'a été rompu. Donc, du coup, ce sera une dizaine de jours d'arrêt de repos pour mon pied. Et puis, par la suite, je pourrai reprendre la rééducation et les chemins des terrains. Donc, merci beaucoup à tous pour votre soutien. Et je vous donne rendez-vous très vite pour une nouvelle vidéo sur cette reprise tennistique. Et ensuite, probablement qu'on s'envolera vers de nouveaux tournois. Je vous dirai où et quand. Vraisemblablement, ce sera mi-avril. Donc, voilà. Merci à tous et je vous dis à très vite. Sous-titrage ST' 501